ouais bah du coup moi cette année plusieurs objectifs aussi premier ça va être de trouver une idée pas trouver une idée mais de trouver ce que j'ai envie de faire pendant les cinq prochaines années parce que comme je te dis j'arrive à la fin du cycle et du coup ben il faut que je trouve et du coup je vais terminer ce que j'avais en temps avance bien ta recherche de sioux justement là j'ai toutes les candidatures j'ai fermé les candidatures là je vais on a quand on a fait un premier tri après on fait le deuxième prix derrière mais ouais il ya des candidats qui ont l'air pas mal on a eu pour les plus de 1000 candidatures au total sur les trois postes donc ouais on a pas mal pas mal de candidats potentiels en plus de ceux que je connais moi même etc donc ouais donc je finis ce que ce que j'ai entrepris 2021 qui est d'automatiser déléguée mon entreprise pour que voilà je passe que les trucs où j'ai vraiment une forte forte valeur ajoutée mon but c'est de pouvoir travailler sur mon business de formation seulement un jour une demi journée par semaine les business e-commerce j'ai déjà tous complètement délégué où je donne juste des inputs trimestriellement et ben voilà du coup ça a mené c'est pas mal de temps pour réfléchir et tester des trucs parce que je me suis rendu compte du coup voilà depuis le début de cette année que en fait si je me balade au bord au bord de mon appart ou que je me pose sur une chaise et que je réfléchis à rien qui sort et qu'il faut en fait c'est vraiment un travail en fait de trouver une idée de trouver ce que tu as envie de faire c'est un travail c'est pas c'est pas réfléchir c'est tu dois tu dois faire des recherches de marché tu vas poser des questions tu dois rencontrer des gens tu dois te former donc c'est plus simple quand tu as une passion ouais par exemple moi je me dis je fais un studio de dessin animé je cherche pas une idée mais moi je sais que ça marche c'est le business ma passion je sais mais c'est pas une passion ça je te jure que oui non ça veut pas dire que tu n'es pas passionné c'est pas c'est quoi ta définition d'une passion non mais c'est pas la définition d'une passion ce que je veux dire c'est plus simple quand ta passion n'est pas abstraite ok quand tu as une passion concrète ok si tu disais quel est le meilleur business à faire dans les dessins animés c'est quand même un problème beaucoup plus simple à résoudre que je sais c'est un peu moins métal faudrait que tu veux que tu dises dans les cinq prochaines années je veux faire une fine tech ou une tueur et après par exemple ça pourrait être comme critère l'endroit où il ya plus d'argent à gagner non si ta passion c'est le business parce qu'après qu'on s'est fait plein de business non moi ce que j'aimerais c'est que le business soit stylé tu vois il est ça veut dire quoi stylé c'est pas que j'aime le que les filles dans la que les filles dans la rue crient ton nom en disant non ça c'est déjà passé non mais les gens en bas là qui criaient ton nom c'est un ouf c'est chiant je te déconseille si c'est surtout non mais ouais plus sérieusement non donc ouais je suis dans cette idée de chercher un truc qui peut m'emmener au niveau d'après et j'ai envie de prendre une pause attends regarde c'est connu le problème que tu as c'est un problème d'ensemble infini ok si tu as un ensemble infini tu peux pas prendre de décision puisque tout se vaut ok tu as tu dis les idées les idées le business il ya des milliards de business que tu peux faire donc normalement il faut il faut que tu trouves un critère pivot qui est dur par exemple tu pourrais te dire que le critère pivot c'est trouvé un cofondateur hors du commun et avec lui le nombre d'idées que tu peux faire va être réduite parce que lui il aura des sujets qui l'intéressent ou pas l'intersection de vous deux sera un champ beaucoup plus limité que ton infini à toi